et bonjour à toutes et à tous on se retrouve du coup pour notre bataille face aux vampires alors c'est exactement la même map que la dernière fois puisque bah on combat exactement sur le même terrain sauf que cette fois il ya des renforts qui arrivent dans deux minutes les notes arrivent dans une 57 mais ils sont pour l'instant négligeable notre priorité ça va être de charger nettoyer le plus vite possible ce qu'il y aura éventuellement en face les trois petites merdes qui en face et après ils vont popper globalement dans la forêt ils vont arriver avec beaucoup de tireurs donc ça pourrait être intéressant je pense qu'en deux minutes on n'aura pas le temps mais si on pouvait arriver là les cerner au maximum et leur balancer le plus de flèches possible pendant qu'ils arrivent ce serait l'idéal donc à cet effet on va foutre notre cavalerie directement en frontal alors c'est intéressant parce qu'il a gardé le même la même formation que que la bataille d'avant c'est un petit truc qui peut paraître tout con mais qui est franchement bien vu je trouve ça fait plaisir ce genre de petit ce genre de petit bonus de qualité de vie comme on dit et on est parti alors on va mettre pause directe on envoie la cavalerie on envoie le pégase on envoie notre paladin toute la cavalerie et vous c'est parti également vous courez vous allez courir jusqu'ici vous vous allez courir jusqu'ici rien à foutre si ça vous fatigue et on voit après comment ça se passe donc ils sont cachés ils ont quelques unités quand même notamment des mecs avec des mini canons qui peuvent être assez désagréables mais normalement avec notre cavalerie on devrait pouvoir les défoncer il y a également moyen qu'avec notre pégase on puisse les repérer assez facilement on va voir s'ils sont cachés ou pas ok ils se sont mis tout là bas ils se sont mis tout là bas très bien donc ça veut dire que nous on va gérer ça avec notre unité volante et là on charge on charge on charge on charge pleine vitesse rien à foutre dans une minute ils sont là il nous a fallu une minute pour arriver ici ça va être compliqué quand même on risque de se faire un petit peu allumer au moment où on va sortir ok il m'a fait un buveur d'esprit là là ils sont en train de nous tirer dessus mais dans la forêt donc c'est pas trop trop gênant notre infanterie se traîne le cul ils arrivent dans 40 secondes on n'arrivera pas à temps mais le temps qu'ils se mettent en position on sera dans la forêt si on peut faire mal à celui-là ça peut ça peut un petit peu les calmer ça reste des vampires dans 24 secondes ils arrivent là on dépouille ceux-là eux ils sont en fuite les canonniers on va essayer de les buter le plus possible et là on va se replier maintenant alors nos propres renforts sont arrivés très bien on va les faire courir jusqu'ici le temps qu'ils arrivent vous vous en êtes tout vous êtes arrivé là c'est pas ouf mais ça veut dire qu'on va se rencontrer dans la forêt ce qui quelque part nous avantage par rapport aux tireurs donc là il faut qu'on replie notre cavalerie rapidement et notre seigneur également qui est en train de poursuivre ces gens là donc qui est en train de se replier tout seul oula c'était quoi ça on dirait qu'il y a leur unité explosive qui a explosé toute seule alors ça je sais que c'est un problème des fois quand il y a le moral qui est faible avec cette unité explosive donc ça c'est très très bon pour nous on va pas s'en plaindre c'est le problème de jouer avec cette unité là je l'ai rencontré quand je jouais les contes vampires alors la côte vampire c'était dans une partie pas en record mais c'est un problème assez classique alors on va commencer à leur demander de faire une ligne à peu près cohérente quand même donc courez jusqu'ici vous les lanciers ici vous ici vous vous allez venir là les archers vous allez vous arrêter ici tant qu'à faire d'ailleurs vous pouvez même commencer à tirer sur celui-là rapidos plutôt parce que je sais pas pourquoi lui il est descendu de son pégase là merde j'espère qu'il est pas coincé dans la forêt il a l'air coincé dans la forêt ah alberic qui bug ça c'est embêtant il va falloir aller le sauver du coup parce qu'il risque de galérer un peu tout seul alors là il y a un petit peu de soin qui se lance c'est bien vu il y a des chauves souris qui chargent ici donc je pense qu'on va les accueillir ici on va se décaler pour ne plus être dans la forêt ici pareil on va se décaler là est ce que ça vaudrait pas le coup de faire une charge il y a quoi là il y a de la border il y a quand même du boucanier pirate des artilleurs zombies beaucoup beaucoup de monde qui est en train d'essayer de nous contourner là dont des chauves souris dans la forêt mais il y a alberic alors alberic qui est coincé j'avoue que ça peut nous mettre mal ça peut nous mettre mal on va donc envoyer le paladin par ici elle, elle arrive mais c'est pas tout de suite ok on va continuer eux je sais pas ce qu'ils foutent on les surveillera éventuellement mais là détruisez moi ça toi c'est pareil Charles dans le tas là notre cavalerie on va la placer par ici cette unité de cavalerie là on va la faire traverser la forêt donc on va la garder ici allez c'est parti on allume on allume on allume on allume là je pense qu'on va clairement charger ça, ça va fuir assez vite sur la ligne de front ça se passe comment ? alberic il est où ? il est là ici on est engagé avec quoi ? des chauves souris c'est pas grave la priorité c'est ceux là là on a des écuyers à pied il y a beaucoup de monde ici on va les envoyer en renfort là on a des hommes d'armes où sont nos autres écuyers ? ils sont au contact là ok c'est pas gênant on va peut-être non on a notre cavalerie qui va gérer ces tireurs là voilà ici on va je pense se faire probablement dépasser on a alberic qui est là si je lui donne l'ordre d'attaquer là activer le mode de mêlée activer le survol je peux pas le faire on va essayer de lui redonner de faire ça toi mets toi en charge également et charge par là voilà ça c'est en déroute on va attendre deux secondes que ce soit complètement en déroute que nos archers soient libérés c'est parti pour la charge bim eux ils se sont arrêtés ça me va pas chargez les gars les tireurs changé de cible les écuyers en avant ça c'est en train de tomber ça fait pas mal ici le moral est en train de chambranler un peu mais c'est normal ils sont pris dans le dos voilà et alberic est toujours coincé si je l'arrête est-ce que ça fait quelque chose je suis avec toi non il est complètement dans le mal ah il y a quelque chose qui nous fait hyper mal ah il y a le mortier qui est quelque part il est où ce con mortier il y a des artilleurs bombardiers ici c'est eux qui font chier très très bien très très bien toi alors est-ce que je prends le risque de t'envoyer dans la forêt oui on va t'envoyer par là-bas cours un peu ici vous en êtes tout ils sont en train de galérer à monter la pente vous vous allez courir ici et toi tu vas courir ici là on se dégage on est en train de choper un petit peu ceux-là mais on devrait pouvoir voir assez aisément sans tirer voilà c'est quoi l'unité qui est pleine là des artilleurs pirates zombies aussi ici c'est géré il faut envoyer du renfort là-bas parce qu'à cause de ces foutus artilleurs on est en train de perdre sur ce flanc alors vous sortez ça et dégagez-vous essayez de passer à la suite si possible en avant tirer tirer dans le tas tirer dans le tas tirer dans le tas c'est parti alberic alberic il fait rien attend si vous pouvez l'envoyer sur les ennemis ça serait tellement bien toi du coup tu vas me choper ces artilleurs là il faut que tu te bouges les fesses on a perdu l'unité de lancier ça reste supportable ici on est soi-disant en train de perdre parce qu'il y a Sam le poreux qui est au contact ok pourquoi pas la cavalerie fait le taf alors vous vous êtes rassemblés c'est parfait j'aimerais bien que vous fassiez le tour jusqu'ici tant qu'à faire je pense que c'est dans vos cordes là on arrive doucement c'est pas mal petit à petit ça c'est quoi ça ? du boucanier tout bidon ok vous allez pouvoir passer à la suite il y a que deux unités là ouais il y a que deux unités mais elles sont quasiment pleines alors la cavalerie est pas en mode hyper hyper souple on va pas se mentir mais ça fait quand même le taf on va détruire un archer pour commencer à faire mal à lui vu qu'on a pas alberic pour nous aider sans alberic ça fait tellement mal aux fesses quoi ok là il faut se dégager les gars sortez de votre truc là il faut passer à la suite j'aimerais bien sélectionner mes chevaliers aérants merci il faut repenser là on en est où ? on arrive les pécores on va les envoyer dans le tas les archers on va les envoyer ici là on va choper ceux-là pour qu'ils arrêtent de nous tirer dessus ici l'avantage c'est qu'on a un petit peu neutralisé les boucaniers ça laisse un peu d'air à nos combattants ici là on est au contact avec pas mal de monde c'est pour ça qu'on envoie du monde vous vous êtes dégagés là il faut se libérer il faut faire un petit peu le taf on va commencer donc à tirer sur ça toi je pense que tu es à portée pour une petite tempête peut-être là genre comme ça là un petit bonus sur ces gens et tu vas aller au Turbain puisque Alberic n'y est pas alors lui il est tout seul mais il est bien cerné mais il fait le taf ici on les a pris de dos avec notre cavalerie qui est devant en plus toc toc là on leur tire sur ceux-là on va s'avancer un peu pour commencer à allumer ceux-là c'est parti là on continue de tirer sur lui allez on pousse on pousse on pousse on souffre mais ça se passe pas trop mal là c'est en train de céder on va commencer à faire des petites charges dans le dos de ces gens là pour les aider à avoir envie de lâcher l'affaire ici ça serait bien un peu de renfort quand même mais nos hommes d'armes les ont bien pris de dos donc ouais c'est bon ça y est c'est la fin tout le monde est en train de mourir parfait victoire de justesse mais victoire quand même belle victoire même je trouve de justesse ça se discute on a perdu que 276 troupes face aux 4000 en face 3200, 3800 en face ça va franchement ça va lui je suis un peu déçu qu'on ait pas réussi à le gérer avant que les renforts arrivent mais bon au final même s'il a fait le taf il était trop faible face à nos troupes et la masse de paysans je pense qu'elle a fait le taf aussi bon elle a pas fait de dégages à mon avis la cavalerie on s'en est bien servi ils ont quand même tué quelques trucs mais ils ont aidé rien que pour le moral je pense donc tout ça c'est mort tout ça c'est mort donc la garnison de colonie c'est fini ah mais c'est sérieux ? il y a encore des unités il se relève ces enfoirés il se relève alors on a obtenu chasseur de pirates et on peut déverrouiller les gardiens de Montfort des sergents montés ok et on a un petit mec qui nous donne de la corruption Pierre l'Amoureux gagne un Pégase Alberic a terminé un serment très très bien ouh on a pris 3 niveaux d'un coup la bénédiction de la dame ça me parait pas mal et on va prendre ça et un peu plus de munitions pour nos paysans parce que clairement on va s'en servir tout le temps de nos paysans c'est les seuls archers ok toi t'as un Pégase résistance aux projectiles ? non on va prendre la dame mortelle ici on peut prendre un nouveau vœu bah non du coup on a tout fait on a le serment du Graal qui est réussi donc on a la parfaite vigueur et les attaques magiques ça va aider mais c'est pas non plus fondamental toi tu peux faire des trucs c'est un moment de faire campagne on va de toute façon réussir là alors si on lance l'assaut non on peut pas faire de résolution auto ça c'est la lose on a pas ce qu'il faut pour lancer l'assaut mais au moins ils vont pas se reformer c'est déjà ça et là on prend de l'attrition malheureusement mais bon prochain tour je pense qu'on devra pouvoir faire une bataille auto toi t'as pris des niveaux également ah ouais elle débloque pas automatiquement le cheval de guerre elle débloquera automatiquement le Pégase mais pas le cheval de guerre intéressant on va prendre la réduction de perte de vigueur on va prendre pour toi par contre le... la corruption histoire de faire tomber cette corruption rapidement là on est à moins 5 c'est bien bon c'est plutôt propre comme bataille mine de rien bah du coup on va perdre plein que ça mais de toute façon c'était plus ou moins perdu hein c'est pas un truc que j'avais vraiment envie de défendre mon avis ça va être compliqué ils ont des maraudeurs on va la perdre ici mais s'il décide de continuer d'avancer derrière par contre on va renforcer et effectivement j'avoue que je comptais un peu sur Itza pour qu'il continue d'avancer et qu'il se débarrasse de ça mais visiblement il a pas voulu bon bah tant pis hein c'est comme ça alors on a moyen de prendre une petite tech les hard dombeds les scaven pourquoi pas la cote vampire tiens c'est un peu tard mais on va en avoir d'autres des victoires parce qu'il va nous falloir du temps quand même pour tout buter donc on va prendre ça l'amélioration de bâtiment on passe et on passe au tour de nos ennemis on va voir un petit peu si les vampires sortent qu'est-ce tu fais toi ? alors Luthor il veut une paix ah bah non par contre qu'est-ce tu fais toi ? bon il commence à recruter alors l'autre il recrute même en étant ensiégé quoi c'est cool, moi aussi j'aimerais bien faire ça d'accord il assiège bon s'il veut perdre du temps assiégé pourquoi pas ce territoire de toute façon nous intéressait pas des masses alors lors de ces périgrations un chevalier est tombé par hasard sur une statue de la dame forgée dans de l'or de nombreux courtisans suggèrent qu'on la repartit dans la cité pour en faire un monument mais des locaux près de la forêt affirment qu'elle les protège contre les forces maléfiques on peut la laisser plus de défense pour toutes les infanteries ou alors on la prend et on a plus d'attaques puissance des armes 15% quand même on va la prendre et il faut qu'on aille prendre Sartosa d'accord c'est pour c'est notre nouvelle notre nouvelle quête principale très bien on s'en occupera certainement un jour d'abord on va avancer là ils perdent dans deux tours tellement ils ont primé on prend tellement d'artrition nous aussi en attendant que je pense qu'on va pas attendre deux tours ça va nous faire mal plus mal que de lancer l'assaut on occupe Fabioza gagne chasseur de pirates très très bien une petite résistance au sort pourquoi pas ah oui on commence à avoir des objets là tu vas prendre la lame d'or tant qu'à faire griffe du dragon bonus contre les yeux des larges résistance au feu on va prendre la résistance au sort plutôt et donc toi tu vas prendre une épée de frappe non une épée relique plutôt résistance au sort la potion de célérité ça me parait pas mal et toi tu vas prendre du coup une petite truc et la griffe du dragon c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris ici on a un niveau et un nouveau voeu tuer un seigneur légendaire tuer cinq seigneurs ennemis au combat raser cinq colonies on va prendre ça et on va lui prendre un chercheur d'ennemis je pense que c'est pas mal plus de vitesse et un peu de récupération de vigueur et donc là on se reforme doucement mais on va se reformer et on va faire tomber un peu l'attrition on a du fer ici moins 20% de recrutement pour toutes les troupes d'infanterie on va le faire en attendant de faire mieux ça y est il n'y a plus d'attrition d'ailleurs c'est plutôt cool donc là on leur a fait mal on va pouvoir continuer d'avancer ici qu'est-ce qu'il se passe ? il y a une autre armée là Timothy Rogers là on va aller chercher ça peut-être avant qu'Itsa s'en occupe parlons d'Itsa on peut leur demander de se barrer si on veut malheureusement ils acceptent encore moins le pacte puisqu'on a on a forcément perdu un petit peu en force le temps que nos armées se refassent j'espère qu'il ne va pas m'attaquer parce que j'avoue que ça m'embêtrait est-ce qu'on a moyen de faire des accords commerciaux ? toujours pas c'est marrant on peut commercer avec eux alors qu'on est liés à rien quoi on les relie d'aucune manière d'ailleurs Itsa il nous aime bien ou pas ? neutre mais ça s'améliore est-ce qu'on est en guerre contre l'éveillé et les apôtres du changement ? et on a fait des intrusions contre les éveillés ok donc ça s'améliore tranquillement ok parfait est-ce qu'on investit ? je pense qu'on va peut-être investir là-dedans et on passe autour de nos ennemis on va observer si Itsa joue au con d'accord il fait demi-tour si ça t'amuse ok il se replie à Axloth le problème surtout c'est qu'il y a le... ce serait une défaite valeureuse oui non celle-là on va la faire en auto il n'a pas d'intérêt à leur faire des dégâts remarque même en auto on leur a fait mal hein on n'a pas d'intérêt à leur faire des dégâts sans raison il nous a pillés visiblement ok très bien si ça les amuse on en verra peut-être notre... notre demoiselle s'en occuper j'aurais préféré qu'ils prennent ça honnêtement ça m'aurait fait une épine dans le dos de moi entre guillemets ok eux ils ont invoqué un mâche slan les sentinelles de Xéti ont disparu ça a été mis à sac très bien pas de problème alors on peut continuer d'avancer ici il ne recrute pas il a récupéré le mortier ah il a récupéré les bouts de l'armée de Luthor lui il disait bien qu'on n'avait pas vu le mortier lors du combat d'avant il nous faut un peu de temps pour nous remettre quand même hein mais toi je pense que du coup tu vas te replier alors c'est pas avec ton armée que tu vas faire grand chose mais... tu peux même te mettre en marche forcée ça ne me choque pas hop on va replier sur Tlaxan au cas où lui il a envie de pousser un peu et là est-ce que ça ne vaudrait pas le coup ? alors le problème c'est que si on sort si on sort on perd en... ouais si on sort on perd en récupération donc on va rester un petit peu à l'intérieur là et après on va tomber sur Axloth si on peut ils ont même pas encore réparé ça Luthor est certainement en train de refaire une... une armée mais à part Tlax Tlax du coup on va investir dans des murs quand même ça met pas des murs hein non ça met pas des murs mais au moins une garnison pour pouvoir tenir un peu si jamais il décide de venir et nous on va tomber sur... sur Timothy Rogers alors ici ça s'est fait défoncer mais on va rien en faire on va laisser ça comme ça ici d'ailleurs ça donne quoi alors en public ? c'est compliqué mais il va quand même falloir quelques tours avant que ça parte en sucette donc ça me va et on va garder un petit peu de sous pour éventuellement recruter quelques unités à Fabiola là parce que pour l'instant elle ne peut pas aller en marche forcée mais on a deux pécores de plus grâce à la conquête de Xan Leatec donc on pourra peut-être faire des choses les bâtiments endommagés on a dit qu'on n'en faisait rien et on va passer au tour de nos ennemis c'est parti alors lui s'il sort ses bonus il a récupéré des troupes on a vu que ça avait monté il doit faire une invocation un truc du style ok l'autre il se met en téléportation si ça l'amuse qu'est-ce que tu veux toi ? ah merde ça c'est pas le bon plan par contre je sais pas pourquoi il nous déclare la guerre alors qu'il nous aimait bien ça fait chier très honnêtement parce qu'il y a moyen que ça entraîne Ilza avec eux à un moment alors qu'ils étaient presque prêts à nous faire un impact quoi donc eux du coup là ça va ils sont pas si mécontents ils sont pas si mécontents mais clairement notre force aide pas faut qu'on recrute plus de troupes donc on va le faire ici on va recruter du chevalier errant et on va recruter une unité d'hommes d'armes avec bouclier juste pour gagner en force et commencer à changer un petit peu le rapport de force avec eux alors là du coup ils se sont barrés donc on va se permettre de réparer je pense histoire de récupérer des sous visiblement on leur fait suffisamment mal donc si on avait des murs ici on pourrait tenir face à à l'armée du changement c'est bon à savoir ici on peut recruter qu'en global on est d'accord donc ça sert à rien et au niveau des tech fossé d'irrigation revenu des fermes entretient moins 5 pour les unités d'infanterie c'est pas mal hein moins 5% on a quand même pas mal d'unités d'infanterie ici on a un petit boost de taux de recherche mais on va partir là dessus on va partir là dessus pourquoi on a que 10 de bonus on a toujours notre ordre ici plus 10 et toi là tu donnes pas un bonus de recherche normalement ? ah non elle avait le bonus de thune pardon excusez moi ah mais c'est vrai que tu peux faire des voeux toi aussi mince 5 technologies tout en dirigeant une armée montant en grade 5 fois bah vu qu'elle va traîner dans nos trucs on va on va construire du bâtiment on va investir dans un atelier d'alchimie allez pour pouvoir terminer son savant parce que c'est vrai que du coup elle va avoir des malus là attendez ça va vraiment coûter 525 à entretien normal ? ah bah on va pas prendre ça du coup c'est pas possible on va recruter du pécore tant pis c'est con j'aurais j'ai pas pensé je pensais pas que les demoiselles avaient des voeux aussi sinon je l'aurais pris avant et on l'aurait essayé de débloquer en avançant là mais tant pis c'est pas grave c'est pas grave on passe le tour quand même et après ce tour on va avancer par contre c'est plutôt calme c'est Itza surtout qui m'inquiète autant le gardien machin là on s'en fout un peu autant Itza ça peut être dérangeant il y a plus de 200 déjà alors si lui il pouvait se bouger aussi le fléau là ah merde il revient vers nous qu'est ce qu'il vous rend là parce qu'il nous coince le chemin en fait là il nous coince le chemin ok quelqu'un a récupéré l'épée de Cain pourquoi pas ah si on peut passer on peut passer mais il risque d'avoir envie de nous attaquer quand même qu'est ce qu'il a dans son truc il a ah il a eux et eux ils ont assiégeur ouais donc il pourrait il pourrait lancer l'assaut oh le relou quoi est ce qu'on rentre en guerre contre eux ça m'embête de perdre du temps à faire ça surtout qu'ici du coup il s'est reformé plus sa garnison j'imagine bon qui est pas grand chose mais c'est quand même ennuyeux bon on va l'ignorer pour l'instant on va avancer on va se placer juste là pour éventuellement au prochain tour leur tomber dessus et ici on va investir dans du bâtiment pour terminer son serment à elle mais on verra la suite lors du prochain épisode puisque cet épisode a suffisamment duré j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous